Alors, bonjour! Dans cette courte capsule vidéo, nous verrons certains triangles rectangles remarquables. En fait, ce qu'ils vont avoir de remarquable, c'est que les triangles, en fait, ils vont former évidemment un angle droit pour être un triangle rectangle, mais surtout les trois nombres vont être des nombres naturels, c'est-à-dire des nombres qui arrivent juste et qui sont évidemment positifs, parce qu'on ne peut pas avoir de côté qui sont négatifs. Donc, on va aller vérifier si des triangles sont des triangles remarquables et comment on va les appeler. En fait, il existe certains triangles dont les mesures des côtés sont tous des nombres naturels. Les trois mesures des côtés forment alors un, et là c'est en fait le nom qu'on va leur donner, un triplet de Pythagore. Donc, dès qu'on a trois nombres naturels qui forment vraiment un triangle rectangle, on a un triplet de Pythagore. Ça va arriver aussi à l'occasion qu'on va entendre parler de triplet pythagoricien. Donc, c'est un autre terme qu'on peut utiliser, dépendamment des manuels ou des exercices qu'on va croiser ou des auteurs. Non, nous on va utiliser surtout triplet de Pythagore, mais ça pourrait arriver que vous croisiez le deuxième terme. En fait, voici comment on va procéder pour vérifier que des triangles rectangles sont des triplets de Pythagore. Donc, par exemple, si j'aurais le trio 4, 16 et 18, est-ce que 4, 16 et 18 forment bien un triangle rectangle? Il y a deux conditions respectées. Première condition, est-ce qu'on a trois nombres naturels? Donc, trois nombres qui arrivent juste, qui n'ont pas de nombres à virgule, qui ne sont pas des racines qui arriveraient à nombres à virgule encore une fois, donc des irrationnels. 4, 16 et 18, oui, on a des nombres naturels. Donc, c'est correct, ça fonctionne. Notre première condition est respectée. Deuxième condition, est-ce qu'on a bien un triangle rectangle? Donc, à l'œil, oui, mais on ne peut pas se fier au dessin. Il faut aller faire notre vérification. Donc, on va aller faire la vérification. Donc, on est en questionnement, est-ce que la relation de Pythagore fonctionne? Je remplace, donc dans le fond, mes trois ABC, mes trois côtés, mon hypoténeuse et mes deux cathètes, par 18, 16 et 4, 18 étant le côté le plus long. Donc, je calcule, 324, 16 et 256. Ce qui me donne, 324 à gauche et à droite de mon égalité, 272. Évidemment, ce n'est pas égal. Donc, si ce n'est pas égal, actuellement, ça veut dire que 4, 16 et 18 pourraient former un triangle, mais ce ne serait pas un triangle rectangle. Donc, est-ce que le triangle serait rectangle? La réponse, c'est non. Donc, ma deuxième condition n'est pas respectée. Est-ce que, donc, j'ai un triplet Pythagore, oui ou non? Conclusion? Bien non, je n'en ai pas. Deuxième essai. Donc, si j'ai 5, 12 et 13. Première étape, est-ce que j'ai bien, première condition, est-ce que j'ai bien deux nombres, trois nombres naturels? 5, 12, 13. Première étape, oui, j'ai ça. Deuxième condition, est-ce que 5, 12 et 13 forment bien un triangle rectangle? Donc, je vais prendre 5, 12 et 13 et je vais l'insérer dans ma formule pour aller vérifier. Donc, je suis en questionnement. Même chose, 13 serait mon hypothéneuse, donc c'est ma plus longue valeur. Avec 5 et 12, je calcule, ça me donne 169. De l'autre côté, 25 et 144. Et, finalement, 169 est bien égal à 169. Donc, ce que ça signifie, ça veut dire que la relation de Pythagore fonctionne. Donc, j'ai bien un triangle rectangle. Si j'ai bien un triangle rectangle, ma condition 1, ma condition 2 sont respectées. Bien, automatiquement, oui, j'ai un triplet de Pythagore. Et comment on va l'écrire? Bon, on va l'écrire entre parenthèses, séparées par des virgules. Idéalement, du plus petit au plus grand. Donc, 5, 12 et 13. 5 et 12 étant mes cathètes. 13 serait mon hypothéneuse, c'est-à-dire trois nombres naturels qui forment bien un triangle rectangle. Donc, un triplet de Pythagore. Ou un triplet Pythagore, ici. Prochain, on va juste remonter ça un petit peu. Je vais essayer de ne pas vous donner trop mal au cœur. Donc, on va y aller. Voilà. On va être popé pour la suite, comme ça. OK. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai trois nombres, ici. 0,7, 2,4 et 2,5. En partant, est-ce que j'ai bien trois nombres naturels? C'est-à-dire trois nombres qui arrivent juste. Bien non, j'ai des nombres à virgule. En partant, non. Ma première condition n'est pas remplie. Donc, automatiquement, est-ce que je vais procéder à la deuxième condition, à mes vérifications? Je n'ai même pas à aller vérifier ma deuxième. Donc, déjà, je vais aller tirer ma conclusion. Non, j'ai déjà une condition qui n'est pas respectée. Dans le fond, ici, la réponse n'est pas importante. En fait, je n'ai même pas besoin de savoir si ça forme bien un triangle rectangle. Je n'ai même pas besoin non plus d'aller, je dirais, d'aller valider ça. Mettre un trait si je veux. Je n'ai même pas besoin de me rendre jusque-là. Parce que dès que j'ai une condition qui ne fonctionne pas, automatiquement, je n'ai pas de triplette Pythagore. On continue avec là. J'ai 9, 12 et 15. Bon, première chose, mes trois nombres sont des nombres naturels. Donc, si mes trois nombres sont des nombres naturels, ma première condition est respectée. Je vais être obligé d'aller vérifier ma deuxième condition. Donc, deuxième condition, je vérifie est-ce que la relation de Pythagore fonctionne. Donc, mon plus long côté, c'était 15 qui joue le rôle d'hypoténuse. 9 au carré et 12 au carré. Je calcule 225, 81, 144. Je fais ma somme. Et oui, ça fonctionne. Donc, dans ce cas-ci, ma condition 1, mes nombres naturels, c'est correct. Deuxième condition, ma relation de Pythagore fonctionne. Donc, si ma deuxième condition est aussi respectée, automatiquement, qu'est-ce que ça signifie? J'ai un triplet Pythagore que j'écrierais 9, 12 et 15 entre parenthèses. Troisième vérification. J'ai ici deux côtés. Donc, c'est un triangle rectangle. S'il fonctionne, on ne sait pas trop s'il fonctionne pour l'instant. Isocèle. Par contre, donc, deux côtés qui mesurent 4, c'est pour ça qu'il y a isocèle. Et racine de 32. En partant, racine de 32, si je le calcule, je ne l'ai pas écrit ici, mais si je le calcule, ça donne environ 5,6, je crois. Environ quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est que la racine de 32 ne donne pas un nombre naturel. Donc, c'est déjà terminé. À cause de racine de 32, je sais déjà que je n'ai pas trois nombres naturels. Automatiquement. Conclusion, je n'ai pas mon triplet de Pythagore. Et qu'est-ce qui arriverait ici et là? Bien, je n'ai même pas allé faire la vérification. Dans ce cas-ci, si je faisais la vérification, ça marcherait. Dans le fond, ce qu'on se rendrait compte, c'est qu'on ferait un Pythagore ici, dans ce carreau-là, et ça fonctionnerait. Mais qu'est-ce qui arriverait? On a vraiment un triangle rectangle. Ça, c'est vrai. Par contre, étant donné que les trois nombres ne sont pas des nombres naturels, on a une condition qui n'est pas respectée. Automatiquement, on ne pourrait pas qualifier ce triangle-là de triplet de Pythagore. En conclusion, une petite note importante. Lorsqu'on a réussi à trouver des triplets de Pythagore, si on voulait en avoir d'autres, par exemple, ici, j'ai trouvé 5, 12 et 13. Et j'aurais besoin d'en avoir d'autres rapidement, pour différentes raisons. Mais ce que je pourrais faire, je pourrais simplement multiplier 5, 12 et 13 par le même nombre. Donc, par exemple, si je multiplie 5, 12 et 13 par 2, j'obtiendrais 10, 24 et 26. Et 10, 24 et 26 seraient aussi un triplet de Pythagore. Je pourrais multiplier par 3, par 4, par 5, par 10. Et je pourrais avoir vraiment, vraiment beaucoup de triplets de Pythagore rapidement, en multipliant. Évidemment, si ça marche en multipliant, ça marche en divisant aussi. Par exemple, si je prenais le triplet qui est ici, 9, 12 et 15. Et 9, 12 et 15, les trois nombres, dans ce cas-ci, se divisent par 3. Ah, bien, je pourrais aller diviser par 3. Et 3, 4, 5 serait aussi un triplet de Pythagore. Ça, c'est juste dans le cas où j'aurais besoin d'en trouver d'autres ou d'en avoir d'autres. Alors, voilà, pour triplet de Pythagore, à tenir deux conditions. Première condition, ça prend absolument trois nombres naturels. Si on n'a pas ça, on arrête ça là. On n'a pas notre triplet de Pythagore, c'est sûr. Deuxième condition, il faut s'assurer que le triangle rectangle fonctionne avec la relation de Pythagore. Voilà.